Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous partager 7 conseils pour celles et ceux qui pratiquent la peinture en autodidacte. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je vous donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle vidéo. J'ai fait mes débuts en peinture, en autodidacte et ça a duré plus de 10 ans, à une époque bien sûr où YouTube n'existait pas. Aujourd'hui, c'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup plus d'outils pour nous aider à apprendre par nous-mêmes. Et heureusement, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des cours dans une école d'art, une école de haut niveau, l'université ou autre. On peut ne pas avoir les moyens, mais aussi on peut ne pas avoir le temps. C'est aller en présentiel chaque semaine à la même heure, tout ça, les cours, c'est sûr que bon, c'est un bon apprentissage aussi, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà donc pourquoi il y a quand même tant d'autodidactes. Et je vous dirais qu'être autodidacte, c'est un défi aussi. Quand on est formé selon une structure bien particulière, avec une méthode, on apprend d'une manière, mais quand on est autodidacte, on a d'autres façons pour apprendre. On a quand même la liberté aussi d'apprendre à notre guise. On n'est pas dirigé dans une structure rigide. Si vous êtes discipliné en tant qu'artiste autodidacte, vous pouvez réaliser tout ce qu'un artiste de formation classique peut réaliser aussi. Et une formation artistique formelle, elle peut être aussi assez restrictive. Ça peut très bien ne pas vous convenir. La façon, la méthode d'apprentissage peut très bien ne pas vous convenir. Peut-être que pour vous, selon votre façon d'apprendre, votre manière de faire, vous êtes peut-être plus fait pour une formation autodidacte que dans une école aussi. D'ailleurs, certains grands maîtres de la peinture étaient autodidactes, notamment, bon, on pourrait dire Van Gogh. Il a suivi un petit peu une formation en art au début, mais il ne l'a pas appliqué dans toute sa carrière d'artiste peintre. Il y a le douanier Rousseau, qui était autodidacte, comment il s'appelle, mon Dieu, Séraphine de Sanlis aussi, qui était autodidacte. Paul Gauguin aussi était autodidacte. Donc, si vous êtes autodidacte et que vous souhaitez le rester, du moins pour un moment, je vais vous donner 7 conseils pour vous aider dans vos formations autodidactes. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir un e-book gratuit de peintre débutant, de totalement débutant à peintre confirmé. C'est un e-book qui vous donne des trucs, des astuces, des techniques, 71 pages, pour vous aider justement dans votre apprentissage autodidacte. Alors, voici donc ces 7 conseils pour vous aider dans votre formation autodidacte, pour vous aider à apprendre. Eh bien, le premier conseil, ça serait, c'est d'être, soyez votre pire critique. Ça peut être facile de se satisfaire de peu, lorsqu'on regarde notre propre travail. Mais vraiment, pour apprendre, vraiment, pour se former, pour s'améliorer, vous devez vraiment aussi apprendre à juger votre peinture de manière impartiale et critique. Parce que si d'un autre côté, vous êtes votre plus grand fan, vous n'identifierez jamais vos faiblesses, vos choses à améliorer dans votre peinture, parce que vous croirez trop bon, trop excellent. Donc, il vaut mieux être dur avec soi-même. Mais si vous sentez que vous êtes justement trop fan de vous-même, que ça ne fonctionne pas, que votre égo entrave votre jument et votre apprentissage, alors, mettez-vous en avant. Soumettez votre travail à la critique. Il y a de nombreux groupes Facebook qui sont des endroits parfaits pour ça, pour faire critiquer nos peintures. Comme, par exemple, notre groupe à nous, groupe de cours de peinture en ligne René Milone, c'est un groupe dans lequel vous pouvez mettre vos œuvres et les soumettre à la critique des autres membres du groupe. Alors, c'est sûr que la critique, il faut aussi l'accepter après. C'est certain qu'il y a des personnes qui vont être toutes douces et qui vont vous faire des compliments pour tout ce que vous mettez. Et il y a des personnes qui vont vous dire vraiment ce qu'elles, attention, personnellement, en pensent. Parce que vous pouvez très bien être critiqué sur un point de votre travail, de votre peinture, et ne pas être d'accord avec la critique qui en est faite. Ça peut arriver aussi. Mais c'est toujours bon d'avoir l'avis des autres aussi. D'autant plus que ces autres-là, attention, il y en a qui sont très, on va dire, connaissants, puis il y en a qui le sont moins aussi. Le deuxième conseil, c'est très simple, c'est rester optimiste quoi qu'il arrive. Si vous avez des attentes un peu trop importantes en tant qu'artiste autodidacte, alors vous risquez d'être vite découragé si vous ne parvenez pas à vos fins. La peinture, ce n'est pas toujours facile, ça c'est certain. Même pour un artiste qui a reçu une formation formelle, une formation à l'université ou autre, même pour cet artiste-là, ça peut être difficile aussi. Donc votre optimisme doit être vraiment sans limite. Fixez-vous des objectifs réalisables, mais relevez aussi des défis. C'est ça qui fait avancer. Mais c'est certain que quand on veut relever des défis, on ne les réussit pas tout le temps. On n'atteint pas toujours l'objectif qu'on espérait, mais ce n'est pas grave, on est en formation. Soyez optimiste, dites-vous, si j'ai manqué, si j'ai raté, je vais apprendre pourquoi j'ai raté, puis après je ne le ferai plus. Je vais essayer de comprendre. Il faut faire ces choses-là, il faut être dans cet état d'esprit-là. Voilà, chaque échec en peinture nous aide à avancer. Chaque échec est bon. C'est bon pour nous. Le troisième conseil, c'est de copier les grands maîtres. Parfois, la meilleure façon d'étudier les techniques et les procédés, c'est de regarder ce qu'ont fait les autres. Et les autres, on peut utiliser les grands maîtres. Et en copiant leurs tableaux, c'est ce qu'on va apprendre, c'est leurs techniques, leurs procédés. On va mieux comprendre les problèmes auxquels ils ont été confrontés. On va mieux voir leurs touches de pinceau, les couleurs qu'ils ont utilisées, leur approche globale de la peinture. Alors l'objectif n'est pas de faire de la copie d'œuvre, de reproduire leurs tableaux sans arrêt, mais plutôt d'avoir une façon dont l'artiste a travaillé. Et ces copies, ça ne doit pas constituer la majeure partie de votre apprentissage, mais plutôt en faire juste de temps en temps. Parce qu'il est toujours important quand même d'apprendre, c'est sûr, puis se diversifier pour un moment donné aussi trouver son style. Et trouver même son propre style. Le quatrième conseil, ça va être peut-être le plus difficile celui-là. Je vous dirais travailler fort. Alors, si vous voulez être un artiste autodidacte accompli, c'est important de vous y mettre vraiment des heures. Il faut travailler des heures. Malheureusement, c'est la partie la plus difficile de l'apprentissage autodidacte. Il faut être discipliné. On a tous des emplois du temps super chargés par le travail, par la famille. Les autres loisirs aussi. Tout est priorisé, sauf notre apprentissage de la peinture. Ça nous paraît juste comme un loisir secondaire. Mais si vous étiez inscrit dans une école d'art, vos heures d'études seraient inscrites dans votre agenda et vous serez quand même assidus. Vous devez donc vous trouver le moment où vous allez pouvoir travailler à votre formation. Chez vous. Idéalement, vous devriez avoir des séances régulières chaque semaine. Ce n'est pas nécessaire non plus que ces séances soient longues. Mais il faut qu'elles soient respectées. Vous pouvez vous isoler à un endroit de la maison. Vous isoler, dire aux membres de la famille, attention, là, je vais me mettre... Je vais peindre ou pas, je vais peindre. Je vais faire mon cours. Je vais suivre mon cours. Vous mettez de la musique, juste pour vous. Vous déconnectez du reste du monde. Il vaut mieux faire ça, regardez, une demi-heure par séance de pratique plutôt que de faire ça pendant des heures. Il vaut mieux faire une demi-heure bien isolée, sans être dérangée, que faire sept heures où on est constamment dérangé toutes les cinq minutes. Il faut être concentré. Et là, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Il faut prendre ce temps-là. Il faut le marquer dans l'agenda. Comme ça, on s'y oblige, on est discipliné, puis ça fonctionne. Sinon, on n'en fait jamais. On va jouer au golf, mais on ne va pas faire la peinture. Juste un exemple, mais bon, voilà. Pourtant, c'est un loisir comme un autre. Et puis aussi, un piège assez fréquent pour ceux qui sont autodidactes, c'est qu'ils se disent, bon, je vais le faire quand je vais avoir le temps, quand je vais pouvoir le faire. Là, 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 pas maintenant, pas maintenant. Plus tard, là, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir le temps, je vais être tranquille et là, je vais le faire. Mais là, ce moment-là, il n'arrive jamais. Alors, il faut vraiment faire attention à la procrastination vers la peinture. En ce qui concerne, justement, le travail, je vous disais, il faut travailler fort, il faut être assidu, mais aussi, une chose qu'on peut faire pour que ce soit plus facile, c'est travailler sur des petits tableaux. Faire un apprentissage comme ça, mettons, OK, aujourd'hui, je vais peindre une heure, mais pendant une heure, je vais finir mon tableau. Il vaut mieux réaliser des petites peintures, et la terminer en une seule session pendant votre séance d'apprentissage que de passer des semaines à essayer de terminer un gros tableau, un énorme tableau, semaine après semaine, mois après mois, qui finalement, à un moment donné, on l'abandonne. Et ça va rester toujours pour toujours une œuvre inachevée. Le cinquième conseil, c'est de ne pas vous comparer aux autres. Lorsque vous travaillez tout seul, vous êtes autodidacte, vous n'êtes pas entouré d'autres étudiants en peinture, d'autres personnes qui sont comme vous. Donc, vous risquez de vous comparer à des artistes professionnels bien établis. Par exemple, ceux que vous allez voir sur Internet. Vous voyez un tableau sur Internet, waouh, c'est beau ça. Pourquoi moi, je ne peins pas comme ça ? Il ne faut pas se comparer à ces gens-là. Il faut comprendre que ce sont des artistes professionnels, on va dire chevronnés, qui peignent depuis des années. Ils ont fait leur apprentissage aussi. Eux aussi, ils ont été amateurs. Eux aussi, ils ont été moins bons à un moment donné. Donc, on n'est pas sur le même niveau. Il ne faut surtout pas se comparer à eux, parce que là, on risque aussi de se décourager. On peut les regarder, ces professionnels-là, pour nous inspirer. On aime ce qu'ils font, c'est super, c'est beau. Un jour, j'y arriverai peut-être. Mais pour l'instant, je ne suis pas à ce niveau-là. Alors, on se concentre uniquement sur nous-mêmes, sur notre façon à nous de pouvoir nous améliorer, pouvoir progresser. Le sixième conseil, quelque chose qu'on ne fait jamais, et pourtant, il faudrait toujours le faire, c'est de tout documenter. Vous devez documenter tout ce que vous faites, même depuis le début, quand vous êtes au premier stade de votre apprentissage. Il y aura peut-être un moment où on va avoir besoin de ces notes. On prend des notes. Et puis aussi, les tableaux, nos anciens tableaux aussi, ils vont peut-être à un moment donné nous être utiles, nous servir, même s'ils ne nous plaisent pas, ils ne sont pas beaux. C'était nos premiers tableaux. Justement, on va pouvoir les comparer aux nouveaux tableaux qu'on vient de faire. Et là, on va pouvoir mesurer, juger, évaluer aussi notre progression, notre évolution. Il ne faut pas juger un tableau tout seul, pour ce qu'il est actuellement, mais plutôt le comparer à d'autres tableaux. C'est beaucoup mieux aussi, comme ça va vous permettre vraiment de mieux le juger, mieux l'évaluer, et mieux comprendre vos forces, vos faiblesses, et les endroits où il faut travailler. Par exemple, dans mon cas à moi, en regardant un ensemble de mes peintures un peu plus récentes, j'ai remarqué qu'elles sont généralement beaucoup plus colorées, beaucoup plus saturées que mes anciennes peintures. Si je compare vraiment, je prends cinq tableaux que j'ai peints en 2004, je prends cinq tableaux que j'ai peints en 2021, et là, je vois que les couleurs sont différentes. Pourquoi ? Parce que maintenant, je mélange moins mes couleurs. Avant, je mélangeais trop mes couleurs sur ma palette, et ça ternissait mes couleurs. Je m'en rends compte aujourd'hui que je fais mes comparaisons. Donc, ça me permet de voir cet aspect-là. Ça aurait pu être autre chose. Admettons, j'utilise trop de blanc, j'utilise trop de noir. Il peut y avoir bien des choses, mais c'est une faiblesse que j'avais, que j'ai corrigée, je me suis amélioré. Donc, ça permet aussi de travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, un truc qui est bien aussi, c'est de prendre des photos numériques de toutes vos peintures, toutes. Les exercices y compris, les dessins. Je dis les peintures, mais ça peut être des dessins aussi. Tout ce que vous faites dans votre apprentissage et dans votre production, si vous peignez des tableaux sur commande ou autre, vous faites des photos de tout. Et c'est bien de les garder, photos numériques, alors dans un dossier de l'ordinateur, ou encore mieux, moi je mets ça sur Google, dans le cloud, Google Photos, donc on peut les retrouver très facilement avec des outils de recherche qui sont inclus dans Google Photos. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ressortir vos vieilles photos des fois puis les comparer aux nouvelles très rapidement, très facilement. Le septième et dernier conseil, même si vous êtes autodidacte et que vous êtes seul, ça va être de participer à la communauté artistique. Si vous suivez des cours dans une école d'art, les échanges se font naturellement entre les élèves, entre les personnes, avec le professeur. Chaque semaine, on se rencontre, chaque semaine, on fait de la peinture ensemble et on parle ensemble de peinture. On dit, ah ben tiens, c'est bien ce que tu as fait là. Vous voyez, il y a un échange. Mais en tant qu'autodidacte, vous êtes seul. Il faut aller à la rencontre des autres artistes. Alors, il y a un petit peu, comme je l'ai dit précédemment, les réseaux sociaux dans un groupe Facebook. Ça marche très bien aussi, mais aussi, on peut encore mieux rencontrer les autres artistes physiquement, en présentiel, avoir des échanges vraiment très enrichissants avec des personnes qui sont dans la même situation que nous, qui sont autodidactes aussi et qui vont faire la même chose. C'est vraiment mieux. Taper un texte dans Facebook, dans un groupe, c'est une chose, mais avoir la personne en face et vraiment parler, prendre un café, une bière et puis parler ensemble de nos œuvres, mais aussi de la peinture en général, on va peut-être avoir comme ça, oh tiens, ah ben moi je connais un tel qui fait des beaux tabous, tu devrais les voir sur Internet. C'est vraiment des échanges qui font, qui enrichissent énormément. Et vous pouvez aussi devenir membre d'une association artistique, participer, grâce à cette association, à des expositions, vous allez pouvoir assister à des démonstrations en public, à des conférences. Ce sont autant de façons, si vous voulez, d'enrichir votre formation autodidacte, des moyens supplémentaires, des outils supplémentaires. Et si vous vous impliquez vraiment activement dans la communauté artistique, vous ne vous sentirez plus aussi désavantagé que de ne pas être dans une école d'art, de ne pas suivre à l'université. Vous allez vous retrouver un petit peu, vous dites oui, ok, je suis autodidacte, je travaille tout seul à la maison, mais le fait d'être comme ça dans ce statut d'autodidacte, vous pouvez vous sentir un petit peu désavantagé des gens qui s'envoient et qui travaillent entre eux. Là, à ce moment-là, ça vient pallier ce manque-là. Vous avez votre apprentissage autodidacte, mais ça ne vous manquera pas de rencontrer d'autres artistes parce que vous allez pouvoir le faire de cette manière-là. Moi, je vous le recommande. Franchement, les associations, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai été inscrit à plusieurs associations justement d'artistes, peintres, amateurs, semi-professionnels, professionnels. Quand j'avais le temps, si je ne le suis plus aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus le temps, mais avant, je pouvais vraiment participer aux expositions, des stages, tout ça. J'ai encore fait des stages quand même. Ça aussi, vous voyez, tout en étant à travailler à la maison, donc faire des tournages de vidéos pour l'Internet et tout. Quand de temps en temps, avec Linda, on s'en va suivre un stage à l'extérieur, on ne le fait pas forcément pour apprendre à peindre. On le fait pour justement rencontrer du monde, rencontrer d'autres artistes, travailler avec ces gens-là. Oui, on va apprendre des choses, on va avoir des nouvelles techniques. Ah ben tiens, il fait ça comme ça. Moi, je ne l'avais jamais vu, c'est certain. Ça vient améliorer notre formation. Voilà. Mais c'est vraiment très, très, très enrichissant aussi. Alors voilà, j'ai terminé avec ces sept conseils qui, selon moi, ce sont des conseils importants. Alors, peut-être que de certains, vous en aviez déjà, vous vous en serviez, vous le faisiez. Peut-être que vous avez appris des choses, du moins, c'est ce que j'espère. J'espère aussi vous avoir aidé, vous avoir encouragé, vous avoir soutenu dans votre apprentissage autodidacte parce que c'est vrai qu'on est isolé, ce n'est pas facile. Et voilà, donc je compatis beaucoup avec vous puisque j'ai vécu ça pendant dix ans aussi. mais je ne le regrette pas. Autant je ne regrette pas mes dix ans de peinture autodidacte que je ne regrette pas par après mes quelques années de formation en cours, en école et à l'université qui sont venus pallier les deux. Les deux ont fait un ensemble que ça m'a permis de faire une, on va dire, de me former plus mais aussi de faire une synthèse de ce que j'aimais le plus de ces cours-là d'une part et d'autre et en faisant la synthèse ça me permet de peindre mieux mais surtout plus comme j'aime peindre. Voilà. Alors je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur en peinture. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. merci beaucoup pour les likes et les pouces en haut. Allez-y, pouvez en mettre. On les prend volontiers. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Allez-y, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci infiniment d'être là pour nous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye. Bye-bye.